Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement mal, je me devais de faire absolument, mais absolument cette vidéo, il fallait que je la fasse. Oui aujourd'hui on est là pour une review One Piece, je me suis mis à jour dans les scans de One Piece et ce qui se passe dans ce chapitre 956. Personne, mais je dis bien personne dans le monde entier ne s'attendait à ça. Alors bien sûr les théoriciens One Piece disaient qu'Oda avait prévu ça, mais pas maintenant, pas maintenant. Oda décide avec ce chapitre 956 de revenir sur les événements qui suivent la rêverie, oui vous vous rappelez-vous-en de la rêverie qui avait duré un peu moins de 10 chapitres il me semble, de souvenir. Si je vous dis une connerie, je ne suis pas un grand spécialiste One Piece, parce que j'ai fait beaucoup de stops dans mes visionnages, notamment de l'anime, et j'ai lu un petit peu les scans en décalé. Donc ne m'en voulez pas si je loupe des informations, c'est des trucs que je raconte qui sont un peu incohérents. Donc ce chapitre 956 qui revient sur les événements de la rêverie. On commence notamment avec le roi Neptune au royaume de Ryugu, avec notre cher et tendre Garp, qui est là-bas et qui discute avec le roi, et qui nous apprend 15 000 informations en même temps. La plus grosse, ou plutôt les deux plus grosses informations qui puissent exister et que personne n'avait vu venir, le système des Shichibukai est officiellement aboli. Voilà, c'est-à-dire que tous les pirates, parce que rappelons-nous quand même que les Shichibukai sont à la base des pirates qui avaient été choisis par le gouvernement pour, entre guillemets, avoir des privilèges et faire un petit peu ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est redevenu des pirates, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc ce chapitre nous montre tout simplement, les Shichibukai ne sont plus que de simples pirates, donc la marine envoie des soldats et des bateaux les arrêter. Sauf qu'ils ont tout simplement oublié que face à eux, il y a des mecs super puissants, notamment Miyok. Il y a eu un petit truc qui a tourné sur Twitter, ça m'a fait exploser de rire qu'il parlait de Miyok. Donc vous croyez vraiment qu'en envoyant une vingtaine de bateaux, même une vingtaine de bateaux, arrêter Miyok, ça va suffire. Ils vont se faire éclater leur mère, voilà. Donc le système des Shichibukai est aboli, c'est complètement incroyable, mais je ne l'avais absolument pas vu venir, mais pas du tout. Surtout que le chapitre précédent, 955, c'était plus on se prépare à la bataille à Wano, etc. Zoro avait reçu son nouveau sabre, ce qui avait fait beaucoup parler, qui est un chapitre aussi très très stylé. Et là, Oda, ce chapitre 956, il fait, bon, mis à part Wano, voilà ce qui se passe dans le reste du monde de One Piece. La rêverie s'est terminée. Il y a eu, entre guillemets, une réunion, voilà. Et là, rappelez-vous-en de cette réunion où le roi d'Alabasta et le roi de Dressrosa avaient demandé une réunion pour l'abolition des Shichibukai. Parce que oui, ces deux pays avaient quand même été à moitié détruits à cause d'un Shichibukai. Alabasta qui avait été détruit à cause de Crocodile, et Dressrosa qui avait été à moitié détruit à cause de Deflamingo. Donc c'était un peu logique de leur part d'en discuter et de dire, nous, on veut que le système des Shichibukai disparaisse, parce que c'est à cause d'eux que ça a causé la moitié de la destruction de notre pays. Donc on veut que ce système disparaisse, et que ces gens, ces criminels, redeviennent des pirates, tout ce qu'il y a de plus normal, et qu'on arrête de leur donner des privilèges, parce que justement, le fait qu'ils soient des Shichibukai, ils profitaient du système pour faire ce qui leur plaisait. Donc Doflamingo a pris tout simplement possession du royaume de Dressrosa, et puis voilà, il avait fait n'importe quoi avec. Puis ne parlons pas de Crocodile qui avait complètement asséché le pays. Voilà. Qui gérait tout ce qui était par rapport à l'eau, donc il avait asséché la moitié du pays. Voilà. Donc le système a été officiellement aboli. Et la deuxième plus grosse info, et là, je pense que la semaine prochaine, si ça se confirme, je vais chialer mes grands morts. Mais je vais chialer, et je pense que tous les fans de ce personnage, je pense que c'est derrière Luffy, mon deuxième personnage préféré de l'histoire de One Piece. Il s'agit de Sabo. Voilà. Sabo le révolutionnaire, rappelez-vous-en. Sabo le deuxième frère de Luffy. Sabo qu'on avait retrouvé sur Dressrosa, voilà, qui avait fait sa réapparition, parce que Sabo avait été déclaré mort depuis très très longtemps, et puis Luffy, on avait pu le retrouver sur Dressrosa. Ce qui était incroyable, donc ça fait quand même pas très très longtemps qu'on l'a revu, parce que Dressrosa, même si derrière, il y a eu quand même... Il y a eu Wokek Island, il y a eu Zoo, mais bon, voilà, il s'est passé beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de chapitres entre-temps. Mais, voilà, niveau chronologie, c'est pas passé tant de temps que ça depuis le retour de Sabo. On l'a pas vu beaucoup de fois. Donc si officiellement, la mort de Sabo est déclarée, je vais chialer, mais je vais chialer d'une force, ça va me décevoir, mais d'une force. C'était l'un de mes persos préférés. En plus, il avait repris le Meramera Noni, qui est le fruit, je crois. C'est comme ça que ça se prononce, il me semble. C'est le Meramera, ça c'est sûr. Le pire au fruit, voilà, disons-le à la française, parce que si je dis une connerie avec le nom du fruit en japonais, je vais me faire allumer. Donc, il avait récupéré le pire au fruit de Ace, qui était réapparu à Dressrosa, enfin, qui avait été récupéré par Doflamingo, et donc Sabo était tout simplement infiltré à Dressrosa pour récupérer le fruit de Ace. Et c'est là qu'on avait pu le retrouver avec le fruit. Donc, je vous dis juste une chose. Déjà, d'une chose, si j'apprends que Sabo est officiellement mort, ce qui a l'air d'être le cas, en tout cas, il a l'air d'être présumé mort, parce que vu la réaction des membres de l'armée révolutionnaire, en commençant par Dragon, il a l'air vraiment déclaré mort. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à la rêverie, parce que rappelons-nous, rappelons-nous que Sabo s'était infiltré à la rêverie pour libérer Kuma, qui avait été réduit en esclavage. Rappelez-vous-en de la scène avec Kuma, où le mec était sur lui, enfin, le dragon céleste était sur lui, le Tenoyubito, il était sur lui, qui était clairement à moitié détruit et tout, on voyait son côté robotique et tout, c'était horrible, cette scène. Et on avait vu Sabo s'introduire à la rêverie pour le sauver. D'ailleurs, je crois qu'il n'en avait parlé à personne, je crois qu'il était parti tout seul en mission infiltrée pour le sauver. Il avait mis personne au courant, il me semble. Donc voilà, Dragon a l'air pas du tout content, mais absolument pas content du tout, de savoir que Sabo est éventuellement déclaré mort. Mais comme on a pu le voir dans ce chapitre 956, le mec qui manipule un peu les informations, je ne sais plus c'est quoi son nom, je vais le retrouver son nom, voilà. Ta 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 ta. Voilà, Morgan, le piaf qui s'occupe de la rédaction des journaux dans le monde. Il a dit dans le chapitre qu'il manipulait un peu les informations et qu'il parfois donnait de fausses infos pour faire grossir les ventes de son journal. Alors, est-ce que la mort de Sabo ne serait qu'une fausse information pour, entre guillemets, bousculer le monde entier en disant, voilà, le système des Shishibukai est aboli, Kaido et Big Mom sont partis sur une fils de pute d'alliance, parce que oui, le chapitre 955 avait terminé sur l'alliance des deux Yankou, voilà, ce qui était incroyable. Personne ne s'y attendait, c'était mis sur la gueule pour mieux s'allier. C'était incroyable. Et donc, cette fausse information, qu'on espère de tout cœur que ce soit une fausse information sur la mort de Sabo. Et voilà, je peux revenir aussi là-dessus. Le frère de Sabo qui était devenu le roi du... Je crois que c'est le pays de Corvo, mais je ne sais plus si c'est son nom égal. Voilà, j'avais vu sur le chapitre, je ne sais plus. On avait pu voir notamment Makino et tous les membres des amis de Luffy, voilà, celles qui s'étaient occupées d'elle, celles qui s'étaient occupées d'eux quand ils étaient enfants et tout ça. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom. Mais bref, on avait pu voir Makino et tout ça, qui étaient tous choqués qu'il se passait quelque chose par rapport à Sabo. Donc, je pense que Sabo est déclaré mort dans le journal. Voilà, je pense que c'est le plus logique à retenir. Je pense que Sabo est officiellement... Enfin, pas officiellement. Dans le journal, je pense qu'il est déclaré soit capturé, soit mort. Voilà, je pense que c'est comme ça. Il faut se faire à l'idée qu'on va le découvrir la semaine prochaine. Mais le truc, le truc, juste le truc, si Luffy apprend ça... Voilà, si Luffy apprend cette chose... Je peux vous dire que ça va chier, mais d'une force. Soit il va nous refaire une dépression ignoble à la Ace. En plus de ça, il avait été blessé mortellement. Soit il va nous piquer une colère colossale et il va réduire Wano en poussière. Mais je ne sais pas pourquoi je le sens venir gros comme une maison. Je pense que beaucoup d'entre vous vont le venir voir gros comme une maison. Est-ce que Sabo est déclaré mort ? Et qu'est-ce qui va se passer quand Luffy va l'apprendre ? En plus, de l'autre côté, on a aussi Drake qui est au quartier général de la Marine qui circule un peu les informations du côté de Kobe. Kobe qui ne peut pas encore nous crasher d'infos. Il est au courant de certaines choses, mais il ne nous dévoile pas tout. Donc, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui nous manquent. Il manque beaucoup de choses et j'espère que le chapitre prochain, la semaine prochaine, les amis, donc vendredi prochain, j'espère réellement... Déjà, qu'est-ce qui va se passer par rapport au Shishibukai ? Est-ce qu'ils vont tous être arrêtés ? Visiblement, Hancock a l'air prêt à se faire arrêter. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de se battre ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle veut juste... Voilà, elle le dit en fin de chapitre, genre ils ne vont pas les arrêter comme ça. Nihok non plus n'a pas l'air de se laisser faire. Et de l'autre côté, on a Barbe Noire qui a l'air de se préparer à quelque chose. Quelque chose comme quoi ? Je pense que le plus logique serait, si la mort de Sabo est confirmée, je pense, très honnêtement, qu'il va chercher à aller récupérer le pire aux fruits. C'est triste à dire, mais je pense que c'est le cas. Et j'espère fortement de toute mon âme, de toute mon âme de femme de One Piece, j'espère de tout mon cœur que c'est faux. J'espère de tout mon cœur que c'est une fausse information, que Sabo n'est pas mort. Mais je pense tout simplement que Barbe Noire va devancer la marine et récupérer le pire aux fruits comme il avait pu le faire. Tout ce qu'il a fait à Marineford, c'était s'incrusté pour récupérer le fruit de Barbe Blanche. C'est tout, il n'a pas combattu à Marineford. Il s'est incrusté tranquille à la fin de la guerre. Quand tout s'était terminé, il s'est incrusté. Il a mis la bâche sur Barbe Blanche, il a récupéré son fruit et il est barré. Qu'est-ce qu'il compte faire ? Voilà, je pense qu'il compte faire ça. Devancer la marine, voler le fruit de Sabo. Je pense que ça reste le plus logique pour lui. Je pense qu'il veut faire ça. Pourquoi ? Parce que l'un de ses premiers ennemis, ses premiers gros ennemis, auquel il s'est confronté dans sa carrière de pirate, on peut dire ça de cette manière, ça a été Ace avec le pire aux fruits. Oui, rappelez-vous-en du combat, même si on ne l'avait pas forcément beaucoup vu, de Ace contre Barbe Noire. On avait vu qu'il en avait chié considérablement face à Ace. Même s'il avait réussi à le vaincre au final. Parce que oui, derrière, Ace avait été capturé par la marine. Donc on se doute que Barbe Noire avait gagné contre lui. Voilà. Qu'est-ce que compte faire Teach ? Est-ce qu'il va aller récupérer le pire aux fruits, si Sabo est officiellement mort ? Que comptent faire nos amis les Shishibukai ? Est-ce qu'ils vont se défendre par rapport à la marine ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce que Luffy va être remis au courant par rapport à cette information que Sabo aurait été capturé ou est mort ? Est-ce que c'est une vraie information ? Est-ce que c'est une fausse information ? Qu'est-ce qui va se passer du côté de Wano ? Parce que je pense qu'on va revenir du côté de Wano. Qu'est-ce qui est arrivé à Vivi ? Oui, j'avais oublié d'en parler. Vivi, on avait parlé aussi. Garp, il a parlé d'un attentat par rapport à Alabasta qui serait arrivé quelque chose à la princesse Vivi. Parce que rappelez-vous, il y avait quelque chose ou quelqu'un à la rêverie, à la barigeoise, il y avait plein de photos éparpillées partout par terre et il y avait un mec qui tenait ou quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui tenait la photo de Vivi. Donc je pense qu'il y est arrivé quelque chose à Vivi. Donc j'espère qu'on en saura plus par rapport à ce qui est arrivé à Alabasta et à Vivi. Est-ce que cette information concernant Sabo, parce que l'armée révolutionnaire a l'air considérablement en colère, tout du moins notre cher Dragon a l'air très en colère. Il espère très fortement que cette information soit fausse. Donc j'espère ouvertement qu'on aura ces informations la semaine prochaine. Les amis, c'était un chapitre incroyable. Ça fait la tétée de Twitter partout. C'est incroyable. On a une tétée, rappelons, on a une tétée Luffy, on a une tétée Sabo et on a une tétée One Piece 956. C'est incroyable ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Il y a un déferlement de fans qui sont en train de hurler de douleur en mode « Oh, mais c'est incroyable ce qui se passe ! » Et je peux vous comprendre. J'espère qu'il va se passer quelque chose la semaine prochaine. J'espère que Sabo n'est pas mort. Parce que là, ça va partir sur un rouleau de Sopalin qui va se vider tellement je vais pleurer. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette review incroyable. N'hésitez pas à émettre vos théories. Je veux une grande quantité de théories dans les commentaires. Lâchez-vous ! Mettez un maximum de pouces bleus si la review vous a plu. C'était une review considérablement rapide sans forcément détailler parce que je ne fais pas d'habitude de review One Piece. Mais ce qui se passe dans ce chapitre n'est pas du tout à prendre à la légère. Et j'avais envie de vous faire une review. S'il faut, je reprendrai les reviews One Piece entre deux semaines. Le vendredi, pour remplacer les vidéos le vendredi, je ferai des reviews One Piece. J'ai envie d'en parler avec vous. J'ai envie qu'on émette plein de théories. Quand j'aurai l'occasion de reprendre les lives, pourquoi pas faire un live pour parler de One Piece ? Parce que là, j'ai actuellement deux strikes. Il y en a un qui va bientôt partir et qui ne me rattrapera plus qu'un strike. Donc, à partir peut-être d'octobre, mi-octobre, je pourrai reprendre les lives. Donc, pourquoi pas, est-ce qu'on fera des lives One Piece pour parler de théories, etc. Parce qu'il se passe est incroyable. Oda, tu es le plus grand mangaka sur Terre. Derrière Mashima. Non, je rigole, bien sûr. Oda, ça fait 22 ans qu'il est sur One Piece. Et le mec, il ne s'arrête pas. Il est complètement déjanté. Son histoire est incroyable. Voilà. C'est One Piece. C'est la vie. C'est un grand manga. C'est un grand auteur. C'est tout. Sur ce, elle est sûrement à la semaine prochaine, les amis, pour la review du chapitre 957. Attendez-vous à ce qu'il y ait une review du chapitre 957. Voilà. À la semaine prochaine. Attendez-vous bien. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada